Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles représente un vecteur. Alors un vecteur, c'est un segment orienté, c'est-à-dire c'est un objet qui ressemble à une flèche, qui a donc une norme, autrement dit une longueur, mais pour les vecteurs on parle de normes. C'est donc un objet qui a une norme, une direction et un sens. Et on va voir parmi ces propositions ici, laquelle ou lesquelles représente quelque chose qui a en effet une norme, une direction et un sens. Alors comme première proposition, on a le chiffre 5. Le chiffre 5, ça peut en effet être une norme. On peut imaginer un objet de longueur 5 ou de norme 5 si c'est un vecteur, mais c'est tout ce qu'on a comme information, on n'a rien concernant une direction ou un sens. Donc le chiffre 5 tout seul ne peut pas représenter un vecteur. Pour ça, il faudrait préciser une direction et un sens. Ensuite, on a un angle de 5 degrés. Alors ça, ça représente bien une direction. Par exemple, on peut voir ça dans un repère. Alors je vais dessiner mes axes. On a ici l'axe des abscisses, l'axe des X. Ici l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Alors disons qu'on veuille représenter un angle de 5 degrés ici par rapport à l'axe des abscisses. Donc on a quelque chose à peu près comme ça. Je dessine ça rapidement. Avec ici, on a notre angle de 5 degrés. Alors on a en effet une information sur la direction. On voit bien l'inclinaison du segment que je viens de dessiner. Par contre, on n'a rien sur le sens ni sur la norme. On ne sait pas où positionner la pointe de la flèche, de ce côté ou de ce côté. Et on ne sait pas non plus de combien la flèche nous permet de nous déplacer. Donc cette deuxième proposition nous donne en effet une direction, mais pas un sens ni une norme. Donc ce n'est pas un vecteur. Ensuite, on a le point de coordonnées 5,5. Et bien on va voir ce que ça nous donne si on place ça dans un repère. Alors je dessine à nouveau mes axes. Ici on a l'axe des x, l'axe des y. Alors pour placer le point de coordonnées 5,5, et bien on va jusqu'à 5 sur l'axe des abscisses. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va jusqu'à 5 sur l'axe des ordonnées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc voilà ici le point de coordonnées 5,5. Et on peut facilement imaginer que c'est le point d'arrivée du vecteur qui part de l'origine du repère et qui va donc jusqu'à ce point-là. Alors on a en effet une norme, puisque l'on se déplace du point de coordonnées 0,0, l'origine du repère, au point de coordonnées 5,5. Et cette norme, c'est cette distance-là, représentée par la longueur de ce segment-là. On peut facilement la calculer à l'aide du théorème du Pythagore. On a bien une direction, puisque l'on connaît l'inclinaison de ce vecteur par rapport, par exemple, à l'axe des abscisses. Et on a un sens, comme on part de l'origine et on arrive au point de coordonnées 5,5. C'est ce qui est indiqué par la flèche ici. Donc, cette troisième proposition représente en effet une norme, une direction et un sens. Ça peut donc être un vecteur. Et enfin, on a le résultat de l'addition 5 plus 5. 5 plus 5, c'est égal à 10. C'est un nombre. Et exactement comme pour le chiffre 5 de la première proposition, ça pourrait être une norme, mais ça ne nous indique rien quant au sens ou à la direction. Donc, ça ne peut pas représenter un vecteur.